Et 1, et 2, et 3, 0, et 1, et 2, et 3, 0, et 1, et 2, et 3, 0, yes, yes ! Comment ça a fait plaisir ce matin, l'OM a giflé l'Olympique lyonnais. Mais oui, on a le droit d'être heureux, on a le droit de kiffer en tant que supporter, mais aussi on va analyser ça avec recul, l'analyse à froid, bienvenue sur CMFootball. C'est un grand plaisir de vous retrouver du stade hier, on a vécu un bon match de football et on est sur une série de 3 victoires consécutives. Si on s'était dit la semaine dernière, on se retrouve ce jeudi avec 9 points pris sur les 3 matchs au Vélodrome, on aurait tous signé, même si on a vu une piètre prestation face à Rennes. Hier, il y a eu énormément de choses à dire et on va analyser ça à froid ensemble. Quel kiff, quel kiff ! L'OM l'emporte 3 à 0, on va revenir sur l'ensemble de la rencontre, on va faire les choix de Gattuso, on va regarder les notes et on va se poser la question. Est-ce que c'est enfin le début de la saison pour l'Olympique de Marseille ? Ah, très très heureux de vous retrouver en tout cas. Il y a une photo sur laquelle je voulais commencer le débrief, c'est cette image d'unité. Unité à l'issue de la rencontre, tout le groupe s'est réuni et Gennaro Gattuso, je ne sais pas si vous avez pu le voir à la télé ou du stade, vous me le direz, il a littéralement dégagé le caméraman pour que ce qui s'est dit à ce moment-là reste entre les joueurs. Une vraie unité, est-ce que c'est le début d'un commencement de quelque chose ? L'avenir nous le dira, mais ça m'a fait plaisir. Cette photo, je vous l'ai partagée sur Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner. On va développer un maximum de contenu dans les prochaines semaines sur Insta. J'ai besoin de votre force et surtout, vous allez voir les backstage de mon déplacement à Lorient ce week-end. Je suis invité par la Ligue pour vous proposer un contenu spécifique qui sortira la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner puisque sur Insta, le contenu sera disponible à chaud directement. Alors, l'analyse à froid, elle commence par cette récupération de Renan Lodi sur Cherki. Une position haute de Renan Lodi, un pressing haut. Et cette capacité à récupérer le ballon, cette passe très intelligente de la disponibilité d'Amin Harit qui va lancer Pierre-Emerick Aubameyang qui, lui, a retrouvé ses jambes. Et il y a également de la présence dans la surface de réparation. Bah ouais, quand on joue à deux attaquants, à deux attaquants, et bah on a plus de présence. Face, et on peut ouvrir le score, face, oui certes, à une équipe de l'Olympique lyonnais faiblarde. Mais on ne va pas, on ne va pas se priver. Il ne faut pas se priver. Et quand une équipe est malade, il faut appuyer dessus. Et ça, c'est important. Et on a eu l'occasion de le faire et on l'a fait. 1 à 0. On sentait une énergie dans cette équipe. Et évidemment, on va reparler du 3-5-2 de Gennaro Gattuso. Regardez cette position des joueurs de l'Olympique de Marseille. Après une récupération, une temporisation du stade, on se le disait. Le ballon était côté droit avec Amin Harit. Il va transiter pour, regardez Pierre-Emerick Aubameyang sur le côté gauche. Et ensuite, accélération. Il va les provoquer et il va centrer deuxième passe décisive pour Mickaël Mouriot, placé au second poteau. Lui qui était justement là pour suppléer Jonathan Clos malade. Premier but avec l'Olympique de Marseille. 2 à 0. Et là, on sentait que l'OM pouvait vraiment plier l'Olympique lyonnais. Alors, il y a eu un début de deuxième mi-temps plutôt en faveur de l'Olympique lyonnais qui avait changé ses pistons, qui a poussé. Et c'est normal, il fallait pousser du côté de l'Olympique lyonnais. Et puis là, il y a cette récupération. Je vous ai mis le screen ici. Mais regardez Gigo, c'est lui qui récupère le ballon. Je crois sur la casette, je ne suis pas sûr. Mais un tacle de caractère. Et il va lancer Pierre-Emerick Aubameyang qui, lui, va lancer Vitinha. Quand tu as de la profondeur avec tes attaquants, ça aide. Et Vitinha, combatif. Il va perdre son duel face à l'Ovren. Il n'y a pas à pénalty, il n'y a pas à faute. Ici, il va se relever très vite. Et regardez encore une fois la disponibilité. Ah, je ne vous ai pas mis la photo, mais il va centrer en retrait. Et on a Pierre-Emerick Aubameyang qui a marqué. Alors, évidemment, il y a une petite image qui m'a fait plaisir. Ah, je ne l'ai pas mise aussi. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. Vous voyez, c'est les aléas du tournage dans les conditions du direct. Regardez Anthony Lopez dans les buts. Il va s'effondrer. Et ça, c'est une image forte aussi de la rencontre. Une image forte parce que, évidemment, en tant que supporter de l'OM, cette image, elle nous fait plaisir dans le combat avec l'Olympique lyonnais. Mais elle est terrible aussi pour l'Olympique lyonnais. Parce qu'on sent tout le désarroi porté par Anthony Lopez. Une des figures de cet Olympique lyonnais qui est en train de couler. Alors, l'OM aurait pu enfoncer le clou un peu plus. Avec notamment Bilal Nadir qui est rentré. Encore une fois, une belle rentrée. La deuxième fois qu'il rentre très bien ce joueur, ce jeune joueur dans les rencontres. Il arrive très vite à se rendre disponible et à se procurer des occasions. Il aurait dû obtenir un pénalty récemment sur une des rencontres dans laquelle il est rentré. Là, il a frappé le poteau. Un jeune qu'on a envie de revoir, en tout cas. En tout cas, cet Olympique de Marseille finit cette rencontre à 3 à 0. Et quand on regarde, évidemment, les statistiques, il n'y a pas de débat. C'était un match qui a tourné en la faveur de l'Olympique de Marseille. Oui, l'Olympique lyonnais reste très malade. Oui, l'OM est encore malade. Mais on est mieux. Et j'avais confiance avant le début de la rencontre. Je vous avais dit 1, 2 ou 3 à 0. C'est ce qui s'est passé. Je ne dis pas que je suis l'oracle. Mais à un moment, il ne faut pas non plus se mettre en dessous de là où on est. On est sur une bonne série et il va falloir continuer. Alors, les choix de Gattuso. Je vous ai sorti cette image parce qu'elle est belle. Elle est élégante par rapport à Gennaro Gattuso. Il est tout beau, tout en noir avec ses belles sneakers blanches. Il va faire un super contrôle, la classe. Mais surtout, il y a un élément qui me marque, le plan à 3. Le plan à 3, c'est la Provence qui sort cet article aujourd'hui. Ce qui m'a marqué, c'est la remise en question. Parce qu'il l'a dit, il a mis son égo de côté. Il a dit à ses joueurs, on va jouer à 3 derrière et on va jouer en 3, 4, 2, 1 ou 3, 5, 2. Et on l'avait vu plutôt entêté, buté en conférence de presse. Où il a justement pu dire qu'il ne changerait pas de système, qu'il avait son système de jeu en tête. Et là, il a mis son égo de côté, il l'a dit. Et ça me plaît parce qu'un entraîneur doit être exemplaire et montrer justement quelle est sa vision. Et il s'est remis en question. C'est aussi une notion importante vis-à-vis de ses joueurs. Et ça, j'ai aimé lui qui a été un très grand joueur de football. Le plan à 3 est donc repassé à ce système à 3 qui a été demandé, qu'on avait discuté et qu'on analysera précisément demain dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas évidemment à vous abonner. On avait donc Balerdi qui était de retour, Samuel Gigo, chancel Mbemba, Mouriot en piston droit par rapport à Jonathan Klos qui était malade, Renan Lodi côté gauche qui, à mes yeux, aurait dû être suppléé par Mouriot si Klos avait été en pleine possession de ses moyens. Et au milieu, Kondogbia était absent. Unai a donc été positionné devant la défense. Ce n'est pas le rôle que je préfère pour Unai, mais il s'en est bien sorti, je trouve. Verretou positionné très haut sur le terrain avec Amin Arit et cette volonté d'accompagner les deux attaquants. Alors, mea culpa de mon côté, puisque je ne pensais pas Vitinha et Aubameyang si complémentaires que ça. Et on verra par la suite si ça se confirme. Mais c'est dû aussi à l'excellente performance, je trouve, d'Aubameyang qui s'est déporté sur le côté gauche ou sur le côté droit, qui s'est rendu disponible plusieurs fois pour justement tourner autour de Vitinha. Et ça, ça me plaît parce que ce n'était clairement pas, je trouve, deux attaquants collés l'un à l'autre. Et on a besoin, du côté de Vitinha, d'avoir un joueur qui tourne autour de lui. C'est ce qui s'est passé. Et la combativité de Vitinha est à souligner. Lui qui a encore marqué hier, je dis encore marqué, parce que lorsqu'il est titulaire, il marque très régulièrement. Et j'ai envie de le revoir encore et encore et encore avec Aubameyang à ses côtés. Dans les changements, on a Ismail Assar qui est rentré. On a Jonathan Klos qui est rentré également. Bilal Nadir, on l'a dit. Et surtout, Pape Gueye qui a fait son retour. Pape Gueye qui a fait son retour. On va avoir besoin du Sénégalais dans les quatre prochaines journées, quatre prochains matchs de l'Olympique de Marseille. Surtout qu'Iliman Ndiaye a pris trois matchs fermes. C'est très dur, je trouve, comme sanction. Quand on voit que Donnarumma a pris deux matchs fermes pour son geste, non maîtrisé également, de poids, de mesure. C'est un peu dur. On va pouvoir se dire qu'il y a déjà un match de passé. Mais bon, quand même, c'est sévère, je trouve, du côté d'Iliman Ndiaye. En tout cas, Pape Gueye qui est rentré sous les vivas du public. Ça fait plaisir. Alors, on va passer aux notes de cette rencontre avec d'abord, évidemment, la revue de presse. L'OM en force du côté de l'équipe avec une très, très belle image de hargne avec un Pierre-Emerick Aubameyang retrouvé, retrouvé. Et dédicace à mon ami Souris qui parlait hier, justement, d'audace parce que Gennaro Gattuso a été audacieux. Et vraiment, c'est un bon mot. L'OM a mangé du lion. Et oui, le jeu de mots de la Provence. Après le plan A3, l'OM a mangé du lion. À sens unique, clairement, du côté de l'équipe, Aubameyang Vittinien, les numéros complémentaires, le numéro 9, le numéro 10. J'aime, justement, j'aime, justement, ce qui s'est passé hier. Mais clairement, il n'y a pas eu de match vis-à-vis de l'Olympique lyonnais. On analysera peut-être l'Olympique lyonnais sur le vestiaire dans les prochains jours parce que ça mérite d'être analysé. Un grand pas pour l'OM. Oui, un grand pas parce que le classement va changer. Et on va en parler, justement, dans la dernière partie de la vidéo. Alors, les notes. Je suis globalement d'accord avec les notes de l'équipe qui met en avant Paolo Lopez, qui n'a pas eu de travail. Il y a reçoit seulement un tir cadré. Il a été plutôt bon dans ses relances. On a senti un Paolo Lopez aussi hargneux vis-à-vis de ses coéquipiers. Un petit embrouille avec l'Audi. Il a secoué Unai également pour lui faire redescendre. Mais c'est normal aussi que les joueurs montent du caractère et s'en prennent aussi aux adversaires et aux arbitres. Évidemment, avec respect. C'est toujours important de le préciser. La défense, je n'ai pas de débat. J'ai envie de la revoir. J'ai trouvé l'Audi à son aise dans ce système. Performant pour récupérer le ballon très haut. Il était à la limite physique. Très rapidement dans cette rencontre, on sent qu'il est émoussé. Et peut-être qu'il va falloir le faire reposer. On espère Klos de retour contre Lorient. Et Murillo peut-être du côté gauche. Veretou, Unai, Harit. J'ai trouvé les notes plutôt justes. Justement pour rapport à Unai et Veretou. Harit un cran au-dessus parce qu'il s'est rendu disponible. Et Aubameyang qui mérite son 8 de passe-dès. Un but. Le petit OM sur Twitter analysait justement ses performances. On est à 21 matchs et 10 buts marqués pour au pire break Aubameyang. Alors évidemment, les 5 buts marqués en 3 rencontres sur la dernière semaine aident. Mais justement, est-ce qu'il est lancé ? En tout cas, ça fait plaisir. Vous voyez, c'est un mot qui revient souvent. Mais je me pose la question. Je me dis peut-être que sa saison est enfin lancée. et 7 pour Vitignia. C'est un peu dur parce que... Bon, si Aubameyang a 8, c'est difficile de mettre autant à Vitignia. Mais j'ai trouvé Vitignia très très bon dans le jeu. Dans le jeu, son ballon et dans sa combativité. Les notes de la Provence sont globalement identiques. Donc on ne va pas s'éterniser. Les demi-points font la différence. Mais sinon, on est sur des notes qui semblent identiques du côté de la Provence. Alors, est-ce que c'est le début de la saison ? Eh bien, je vous l'avais promis, on s'était parlé de classement. Voilà le classement. Je ne voulais pas le faire avant. Là, on peut regarder devant. On peut enfin regarder devant. L'OM est 8e du classement. Devant lui se trouve Brest, Lens et Reims à portée de points. À portée de points dans les 3 matchs de Ligue 1 qui vont arriver. Alors, le calendrier, si on regarde justement, parce qu'on fait souvent l'analyse dans les séries. Maintenant, regardons la série depuis début novembre. L'OM a fait 2 matchs nuls, a fait une défaite face à Lens et a remporté 4 victoires sur les 7 rencontres. Oui, évidemment, il y en a 3 qui sont sur les 7 derniers jours. Est-ce qu'on doit pour autant occulter ces 3 victoires ? Ou est-ce qu'on doit faire un focus justement sur les 4 matchs qui étaient les matchs du début novembre jusqu'à fin novembre ? Moi, j'ai envie de penser qu'il y a une série et que les joueurs ont, vont et ont pris confiance. Et qu'il va falloir maintenant aborder les 4 dernières rencontres avant la trêve avec passion, avec envie, avec combativité. Et aller enfin chercher cette première victoire à l'extérieur en Ligue 1. Là où l'OM était la meilleure équipe de France depuis 2 saisons à l'extérieur. Maintenant, l'équipe est la meilleure, quasiment la meilleure de France à domicile. Il va falloir trouver l'équilibre à l'extérieur et ça passe par une victoire face à Lorient. Alors, si on se projette hors Europa League, il y a 3 matchs, 2 déplacements. Moi, j'ai envie de tabler sur 7 points dans ces 3 rencontres. Ça voudrait dire 2 victoires et 1 nul. Et si l'OM fait 2 victoires et 1 nul, il y a peut-être la possibilité d'arriver à la trêve avec une 6e ou une 5e place qui, quand on fait le bilan de ce qui s'est passé à l'OM sur ce début de saison, ce qui pour moi serait inespéré d'être 5e par rapport à tout ce qui s'est passé. Quand on a l'ambition de l'Olympique de Marseille, ce n'est pas forcément une place au classement qu'on aurait voulu en début de saison. Mais quand on a vécu ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, je pense que c'est quelque chose qui peut être abordable pour une deuxième partie d'année, deuxième partie de saison qui pourrait être plus ambitieuse après le Mercato, après la Cannes. J'aimerais savoir quel est votre avis sur ce débrief, sur cette analyse à froid de cette OM-OL, l'OM qui l'emporte, l'OM qui gifle l'Olympique lyonnais. On peut respirer, on peut regarder droit devant nous, mais on va encore enchaîner. Il y a dimanche, Lorient, un déplacement sur lequel je serai. N'hésitez pas à vous abonner ici sur YouTube, ici sur Instagram également. Et puis, on va se projeter après rapidement sur Brighton. Et on va souffler après. Non, parce qu'il y aura Clermont et ensuite, il y aura Montpellier. Mais bon, on kiffe, on a de la chance. J'ai beaucoup de chance. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Merci pour la force que vous m'apportez. Quel plaisir ! Je vous dis à demain. Demain pour l'analyse du système Gattuso. Est-ce qu'il a trouvé son système ? C'est la question à laquelle on répondra demain. N'hésitez pas. Bonne journée. Allez l'OM ! Et quel kiff ! Ciao ! ! ... ...